et salut les amis et bienvenue dans rétro bazook aujourd'hui une petite vidéo rapide pour vous montrer un petit peu les dernières trouvailles de ces dernières semaines alors il dit je n'avais pas un budget très élevé pour tout ça du coup j'ai récupéré quand même quelques petites pièces intéressantes allant du gratuit jusqu'à environ 7 euros voilà donc je les ai répartis par ordre de prix sachant que dedans il y a des objets provenant de puces il ya des objets provenant de magasins il y a aussi des objets provenant de recyclerie voilà j'ai tout là je n'ai pas regroupé par source d'achat mais plus par ordre de prix pour vous ayez une idée comme ça vous pourrez me dire si si c'est une bonne affaire ou pas alors on commence tout de suite par l'objet gratuit voilà on va aller crescendo et bien c'était dans une bourse aux jouets j'ai récupéré le cd 1 de resident evil 2 sur playstation 1 voilà il a l'air un petit peu rayé mais fonctionnel si jamais un jour je trouve le cd 2 je pourrais donc faire un jeu complet et refaire une boîte éventuellement donc je remercie grandement le vendeur qui m'a offert ce cd là surtout que je lui ai absolument rien acheter d'autre donc un grand merci à lui voilà maintenant on va passer au jeu à 50 centimes alors on commence par un autre jeu ps playstation 2 cette fois en loose il s'agit il s'agit de canis canamedit un jeu rockstar sur playstation 2 où on va contrôler je crois un groupe un groupe de lycéens voilà et puis c'est une sorte de gta like dans en mode universitaire si j'ai bien compris je n'ai pas encore testé dites moi ce que vous pensez de ce jeu jeu moi j'en ai entendu plutôt du bien ensuite un petit jeu un petit jeu pc le complet cette fois en version cartonnée il s'agit du max pain 2 de fonds off max pain encore un jeu édité par rockstar n'est pas développé par rockstar cette fois développé par remédie donc si vous vous souvenez de max pain c'était la grande époque de matrix du du bullet time tout ça du ralenti avec les tiers de pistolets et là on a une belle une belle édition on voyait en très bon état complète avec les trois dvd plus la notice voilà pour 50 centimes sachant que la version pc quand même légèrement supérieur en termes de graphisme à la version console je me suis dit pourquoi pas voilà ensuite on continue avec les jeux à 50 centimes enfin là c'est plutôt un joueur en l'occurrence un petit skylanders donc ça c'est un accessoire pour un des jeux je sais même pas lequel en réalité donc là c'est le trône le trône je sais pas du chaos ou des morts c'est assez rigolo moi j'ai trouvé ça sympa et puis ça continue ça complète un petit peu la collection de mon fils ensuite toujours dans les goodies on a cette fois un livre resident evil code veronica donc code veronica c'est l'opus qui était sorti à l'origine sur dreamcast et ensuite sur gamecube et playstation 2 voilà un petit livre 50 centimes que je suis en train de lire tranquillement dans mes toilettes je trouve ça sympa ensuite dans un bac dans un magasin il y avait un bac c'était quatre jeux pour deux euros ce qui nous donne 50 centimes le jeu encore une fois timeshift sur xbox 360 alors je sais pas très bien à quoi ressemble le jeu je sais juste qu'on doit jouer avec le temps faire des retours en arrière ou des sous-temporels à l'intérieur du jeu pour pour avancer c'est un jeu développé par sierra et vous voyez qu'il est complet voilà il ya le cd la notice donc ça c'est cool ensuite on a un petit jeu playstation 2 ssx tricky toujours à 50 centimes je sais pas du tout ce que ça vaut je me demande si c'est vraiment aussi bien que les autres ssx mais bon à ce prix là et puis il est complet donc voilà c'est toujours fun un petit jeu de glisse 1 je sais que les ssx le ssx premier du nom sur la console est vraiment sympa ensuite on a un petit splinter cell toujours sur xbox 360 alors fois que j'enlève les les bouts de scotch les étiquettes et puis les traces de marqueurs qu'ils ont foutu dessus mais après on aura un jeu en bon état et et voilà donc toujours complet un petit splinter cell que je ne possédais pas et enfin un raid faction un raid faction en magasin il semble qu'il y ait eu encore un remaster fait sur sur ps4 et peut-être xbox one je ne je crois je suis pas sûr à 100% enfin voilà un jeu un jeu jouable en coop jusqu'à 4 donc ça c'était un peu la force des raid faction à leur sortie c'est le mode coop donc ça c'est cool je verrai jeu ce que ça donne si à l'occasion j'ai trois autres potes pour vous proposer un petit live digne de ce nom ce serait plutôt sympa voilà donc ça c'était les petites trouvailles à 50 centimes maintenant on va monter un peu dans les prix on passe à 1 euro 50 alors pour 1 euro 50 j'ai trouvé là j'étais vraiment très content de le trouver le petit michelangelo la version 2003 de la figurine dévoi pardon créé par playmate voilà j'adore cette version des tortues ninja en plus regardez il a toujours sa petite ceinture donc ça c'est cool et surtout c'est que il ne me manquait que celle là regardez j'ai les trois autres voilà j'ai bien donatelo leonardo et raffaello même si lui c'est encore l'édition précédente la première édition voilà voilà donc il manquait que les que michelangelo et c'est ça tombait très bien car dans cette bourse aux jouets c'était la seule tortue disponible donc j'étais vraiment ravi ensuite dans un magasin là alors là c'est c'est rigolo parce que pour 1 euro 50 préparez vous ce que je vais vous présenter ce n'est autre qu'une console lol ceci voilà donc là on n'est plus dans de la console mini on est dans la console micro chinoise donc c'est un tetris est un tetris comme on en avait à l'époque des années 2000 avec la sortie des tamagotchi entre autres et plein de petites consoles tetris vendus à l'appel dans les magasins si vous vous rappelez et ben là c'est une version du même style mais en mode micro en mode porte-clés quoi donc voilà je trouvais ça rigolo et puis bon pour 1,50 euros aussi why not allez on passe aux items à 2 euros alors là je suis plutôt content de mon affaire ça c'est alors ça c'est marrant parce que c'est un jeu que j'avais récupéré lors de mon voyage en Turquie donc voilà j'avais pas trouvé beaucoup d'affaires vraiment très intéressante chanque là bas je trouvais surtout des joueurs de de pes et fifa et pas grand chose d'autre malheureusement les gens du coup on trouve assez peu d'items d'occasion ceci dit dans un des magasins dans une des salles de jeux justement ils vendaient quelques jeux d'occasion et j'ai pu récupérer ni no kuni premier du nom sur ps3 pour un petit peu moins de 2 euros si on fait la conversion me semble-t-il voilà un petit no un petit no kuni complet donc voilà c'est plutôt sympa c'est le seul truc que j'ai trouvé là-bas ensuite ça j'ai trouvé récemment dans un cache c'est la suite parce que j'avais déjà les premiers tomes des manga fly donc fly voilà un super manga que je recommande à tout le monde malheureusement c'est assez dur de les trouver maintenant donc il s'agit des tomes 9 10 et 11 donc fly qui a été rédité sous le nom maintenant de dragon quest voilà la célèbre série c'est vraiment ça respecte vraiment l'esprit dragon quest ensuite l'histoire de fly le héros et qu'on parle et de son combat contre contre le seigneur des ténèbres il veut envahir la terre voilà donc c'est du shonen c'est épique c'est très rigolo il ya beaucoup d'humour et voilà je j'adore j'adore ça et je suis très content de pouvoir lire la suite malheureusement les tomes étant assez rare ça va devenir de plus en plus de plus en plus compliqué de trouver les nouveaux tomes sachant que les derniers voilà ça court pas les rues donc à voir peut-être que pour finir la série j'achèterai des éditions plus récentes on verra plus tard allez les amis il est temps de s'attaquer aux items à 5 euros alors là bon bah j'ai mis un petit peu le prix mais je trouve que encore une fois ça va ça va bon alors le premier c'est un tintin au tibet sur super nes alors oui je sais ce que vous allez me dire ou ce que vous avez pensé c'est peut-être pas le meilleur jeu du monde que voilà que c'est un peu voilà ce jeu est légendaire surtout pour sa cruauté sa difficulté et son manque de cohérence par certains moments ceci dit il fait partie de ces jeux de légende sur la super nes évidemment il a été testé par le joueur du grenier et je pense à juste titre hein parce que ce jeu a vraiment de gros gros défauts donc un des fameux jeu infogramme de l'époque ceci dit voilà bon mauvais il fait partie de la légende des jeux super nes et je trouve que c'est intéressant de le posséder comme dans sa collection et peut-être que pour le fun voilà pour le pour le challenge j'essaierai de le terminer un jour ça peut être marrant quand même on peut on peut avoir du fun avec des jeux pourri ou ou très difficile et très injuste si je vous assure ensuite ensuite un petit magical quest 3 voilà donc tu as très très cool très cool c'est un jeu développé par capcom et c'est un jeu world disney avec mickey et donald et j'avais déjà les deux premiers sur super famicom et ce petit troisième opus et rajoute l'aspect coopératif ce qui est vraiment très très bon donc voilà si vous cherchez du disney en 16 bits je vous recommande cette série là les magical quest du très très bon bon évidemment il y en a d'autres qui sont bien il ya les quackshot sur megadrive etc mais mais voilà les magical quest ça reste voilà c'est développé par capcom c'est du haut de gamme cc c'est très cool voilà je ferai certainement le live ultérieurement sur la chaîne je ne sais pas quand encore mais ouais les magical quest j'y pense j'y pense beaucoup et enfin les amis deux petits items à 7 euros voilà donc là j'ai mis un peu le prix parce que voilà c'est des items que je recherchais un peu plus qui ont qui je trouve en un temps mais attendez excusez moi j'ai oublié il restait il restait un truc il restait même un bel item à 5 euros je trouve c'est le coffret complet tenez vous de 6 dvd de street fighter 2 v alors au début je savais pas comment lire quand j'ai vu la boîte au début je crois que c'était un truc sur street fighter 5 que j'ai vu le gros 5 derrière et après j'ai vu le 2 j'ai dit mais non alors c'est street fighter 2 et alors voilà ça reprend les personnages de street fighter 2 dans une intrigue originale on va dire street fighter 2 v mais c'est tellement kitsch il ya tellement de défauts dans ce dessin du mix alors ça le rend risible et franchement ça me donne presque envie de faire une petite review vidéo montée pour vous expliquer un peu tout ça c'est assez c'est ouais il ya trop de choses qui vont pas il ya vraiment trop de choses qui vont pas mais franchement ça reste très rigolo et puis bon voilà un coffret complet cdvd en très bon état pour 5 euros voilà bon je pense que ce moment même si je ne savais pas à l'époque que cet animé était aussi nul j'aurais quand même pris parce que voilà il ya du contenu pour faire des bonnes joc et puis à des phrases épiques des répliques culte voilà à suivre à suivre ok maintenant on finit par les jeux à 7 euros donc un jeu playstation 2 que je recherchais depuis un long moment je voulais pas y mettre plus que 7 euros en jeu on le trouve assez facilement dans les dix balles bon c'est yakuza une série qui m'attire depuis très longtemps je n'ai pas eu l'occasion encore de tester et voilà je voulais absolument commencer par le tout premier opus de 1904 non de pardon de 2005 sur la playstation 2 voilà c'est un jeu édité par sega et c'est une sorte de beat them up 3d dans laquelle on incarne yakuza et c'est assez bien foutu pardon il ya beaucoup d'humour voilà il est complet donc donc voilà ça c'est un de mes prochains jeux très certainement puisque ça je voulais le faire et ça y est gelé je vais avoir l'occasion ça c'est cool et enfin on finit par ok ok sur master system en boîte voilà bon alors c'est peut-être pas le meilleur jeu de la terre mais moi je suis assez fan des jeux de boxe les jeux de boxe c'est vraiment fait enfin les jeux de boxe en conversion jeu vidéo ça donne toujours du fun même les pires jeux c'est assez marrant voilà un petit rocky master system et puis voilà moi je suis un grand fan de la master system c'était un des titres qui me manquait pour 7 euros me suis dit allez soyons fous allons-y et du coup voilà j'ai fait un petit peu le tour de toutes mes trouvailles de ces dernières semaines alors voyez c'est j'en ai eu au grand total pour une quarantaine d'euros sachant que voilà j'ai un budget très limité à cette année puisque je suis encore étudiant enfin je suis redevenu étudiant j'étais travailleur je suis redevenu étudiant donc c'est un peu compliqué mais en cherchant bien en voilà en farfouillant trouve des trucs sympa à petit prix n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé évidemment des fois ça fait un peu mal au coeur parce que on t'en trouve des belles pièces un peu cher on peut pas se permettre de les acheter du coup voilà faut accepter de renoncer à certains trucs mais bon voilà je me fais suffisamment plaisir pour voilà pour continuer à m'amuser avec avec un petit peu de dessous de côté 1 et puis voilà maintenant pour finir pour clouer pour clouer cette vidéo on va déballer déblister une console micro les amis incroyable oh la 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 alors je vais me procher de la caméra et puis on va on va faire ça on va tester on va voir si ça marche vraiment ou si c'est vraiment de la chiasse voilà c'est une game box on débliste à la sauvage allez hop qui empêchait le contact avec la pile et je pense que si je le retire le truc devrait se mettre en marche est-ce qu'il y a du son à l'écran il y a l'air de qualité tout relative je vois quelque chose voilà la console micro qui tient dans le dans la pomme de la main tac 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 à l'école à l'école vous ne savez pas quelle console emporter je vous conseille d'emporter ça vous pouvez l'insérer dans n'importe quelle poche et puis même si on vous même si on vous surprend avec ça on ne pensera pas que c'est une console tellement c'est petit on vous n'a qu'à dire que c'est une clé USB ou n'importe quoi d'autre et voilà vous pouvez jouer à votre Tetris alors est-ce que c'est vraiment jouable ouais ça a l'air ça a l'air jouable après les boutons sont très serrés et un peu durs donc pour être hyper rapide je ne sais pas si c'est vraiment possible peut-être que vous serez un poil moins performant que sur une... oh non ça va en vrai là je joue un peu plus mais c'est très jouable c'est très jouable oh par contre je n'ai pas compris il y a une pièce qui s'est téléportée non ça va bon ben voilà un micro Tetris bon faut pas trop en abuser je pense parce que ça doit bien niquer les yeux à la longue là l'écran il fait 1 centime... 1,5 cm² donc voilà donc c'est tout passez un très bon week-end moi je vais faire des petites vacances donc je vous retrouve en début de semaine prochaine pour la suite des lives portez-vous bien et à très bientôt sur RetroBazook ciao